Il faudrait que tu changes de milieu. La Bible dit, si on vous persécute dans une ville, fouillez dans une autre. Certains pour vivre une nouvelle vie, vous devez changer de milieu. Vous devez quitter les milieux toxiques, les milieux qui ont de la paisanteur. Les milieux où on ne vous célèbre pas. Les milieux où tout le temps on vous ramène en arrière pour aller au lieu de votre destinée. Jésus, je prie que vraiment cette année que tu ailles au Cameroun. Alléluia. Je prie Peter que cette année que tu puisses aller à Pointe-Noire. Alléluia. Parce que c'est ça ton lieu. Ici tu viendras. Alléluia. Je prie que Dieu te positionne à ton lieu. Je prie que Dieu te fasse quitter ce quartier qui amène tes enfants à devenir des impolis et qui te donne les moyens d'habiter le quartier de ta destinée. Si tu le crois, ça va t'arriver. Mes frères, j'habitais sans Sikini, mais aujourd'hui j'habite plus sans Sikini. Alléluia. Je prie que Dieu te délocalise et te place dans un endroit où ta grâce sera vue, où ta grâce sera célébrée, où ta grâce sera respectée. Certaines vies ne changent pas parce que vous êtes au mauvais endroit. Certaines vies ne changent pas parce que vous êtes à un lieu où vous avez une mauvaise influence. Jésus-Christ n'est pas mort n'importe où. Il est mort en Israël. C'était le lieu de son exposition. Et précisément, il est mort à Golgotha. C'était le lieu de l'exposition. Et toi aussi, tu as un lieu où Dieu te bénirait et t'élèvera. Je prie que Dieu te révèle ce lieu-là et qu'il te précise ce lieu-là et qu'il te donne la force d'y aller. J'ai fait le ministère pendant 11 ans à Lemba. C'était bien, mais ce n'était pas le lieu de ma destinée. Le jour que j'ai compris que je devais quitter Lemba, aller à Limité, voilà que l'Église est en train de grandir. C'est la même prédication. C'est le même Saint-Esprit, mais un autre lieu, un autre ministère. Certains, vous devez rester à Kinshasa pour réussir, mais d'autres, vous devez aller à Goma. D'autres, vous devez aller à Bukavu. D'autres, vous devez aller dans les provinces. Frère, tu ne réussiras pas ici. Tu vas réussir à Bukavu. Tu vas réussir au Pandundu. Et d'autres, vous devez quitter le Congo parce que c'est là-bas que vous réussirez. Oui, je prie que Dieu te donne un visa sans mensonge. Je prie que Dieu te donne un visa sans mensonge. Oh oui, il y a un groupe de frères et sœurs de la compassion qui ont quitté la compassion au début. J'avais très mal au cœur quand Joseph, Jacques ont voyagé pour la Belgique. C'était important pour moi à Kinshasa. Ils sont allés en Belgique, j'avais mal. Mais quand on a commencé à faire les soirées de gloire en Europe, ce sont eux qui sont les piliers. J'ai compris que leur lieu n'était pas Kinshasa. Ils devaient me précéder à Bruxelles pour l'explosion du ministère. Toi, si tu dois nous précéder quelque part, Arrêtez d'aimer un endroit. Aimez Dieu. Il va vous diriger au lieu de votre destinée. Alléluia. Donne-moi la main. Ne dis pas, moi j'aime mon quartier. Un chrétien n'a pas de quartier. Un chrétien est destiné. Moi j'aime trop ici. Toi tu aimes, mais Dieu va à un autre endroit. Je prie que Dieu te déracine et qu'il te place au lieu où tu veux être planté. On ne sème pas les pommes à Kinshasa. Si tu sèmes les pommes de terre à Kinshasa, ça va échouer. Ce n'est pas que la pomme n'a pas de vie. Tu l'as implantée là où elle ne doit pas être plantée. Je prie que Dieu t'enlève là où tu ne grandis pas et qu'il te place là où tu grandiras. Mais toi aussi, tu dois faire l'effort d'accepter de quitter, de prendre tes bagages et d'accepter de quitter. Parce que si tu aimes un lieu plus que Dieu, ce lieu va te tuer. Donne-moi la main. Est-ce que je peux te parler ? Qui ont 30 ans ici ? 30 ans. Que Dieu te donne la force de quitter tes parents. Cette année, quittez vos parents. Allez prendre un ghetto, surtout les garçons. Les filles attendent de voir vous épouser. Alléluia. Alléluia. Mais les garçons, tu as déjà 30 ans, reçois la force de quitter tes parents. Même si tu vas habiter un entrée couché, que ce soit chez toi ou tu as toi-même la clé, toi-même tu payes l'eau, l'électricité et la bénédiction viendra là. Recevez la force de quitter vos parents cette année. Donne-moi la main. Tu sais pourquoi on te manque du respect chez vous. Ce n'est pas que ton père ne t'aime pas ou ta mère ne t'aime pas. C'est toi qui es devenu un éléphant dans la maison. Tu dois quitter pour se déranger. Je prie que va bing anabino au nom de Jésus. Imagine tu rentres aujourd'hui, tu as 30 ans, tu vas rentrer à la maison pour bapper son soya bon année. Eh ! Mou kola boe ! Vieux, 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 sa pato a bon année. Mou toa 30 ans, sa pato a bon année. Manaliakité son soya bon année. Na haj na yo. Kila, léla ! Que Dieu te donne la rage de vaincre. Que Dieu te donne la rage de vaincre. Que Dieu te donne une personnalité où tu quittes un endroit, où tu n'es pas célébré pour aller là où on reconnaît ta grâce. Un jour, un père devait mourir et il appelle sa fille. Il avait une vieille voiture. Il dit, je n'ai rien mais j'aimerais te donner quand même ma vieille voiture. Va, vends-la et ce sera ton héritage. La fille prend la vieille voiture et la mène quelque part auprès d'un homme qui vendait seulement les voitures. Et quand il voit sa voiture, il dit, elle est vieille. Eh bien, je te donne 1000 dollars. La fille revient auprès de son père et dit, papa, mon héritage c'est 1000 dollars. Cet homme m'a proposé 1000 dollars. Le père dit, non, change d'endroit. On va voir quelqu'un d'autre. Elle va voir quelqu'un d'autre. Celui-là fait louer les voitures. Il dit, je te donne 2000 dollars. Elle rentre auprès de son père et dit, on m'a proposé 2000 dollars. je n'aurai que 2000 dollars d'héritage. Le père lui dit, change, va chercher un collectionneur. Elle va auprès d'un collectionneur. Le collectionneur dit, je te donne 100 000 dollars. Lorsque la fille revient, le père lui dit, c'est la même voiture, n'est-ce pas ? Mais pourquoi le prix a changé ? C'est parce que le lieu a changé. À un endroit, on va dire 1000 dans ta vie. À un autre endroit, on va dire 2000. À un autre endroit, on va dire 100 000. Va là où on apprécie ta valeur. Va là où on apprécie ta valeur. Je dis, va là où on apprécie ta valeur parce que tu n'as pas le temps à perdre. La vie est courte. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, si vous allez dans une ville, on ne vous reçoit pas, qu'est-ce que vous allez faire ? Et poussettez vos pieds, allez ailleurs. Ne perds pas ton temps. Arrêtez de quémander les amitiés. Arrêtez de quémander l'amour de Jean. Là où on ne t'aime pas, va là où on t'aime. Amen. Alléluia. Je déclare le déménagement de tes sentiments et de tes émotions. Je déclare le déménagement de tes sentiments. Ne perds pas ton temps à rester à un endroit. On ne t'aime pas, on ne te supporte pas, on ne te respecte pas, tu es toujours là. Non ! Change de lieu. Va à un endroit quand tu arrives. Oh yeah ! Oh yeah ! Fana ! Ormelanini. Donne-moi la main. Lève-toi. Prie pour ton déménagement. Certains, vraiment, vous devez déménager physiquement. Certains, vous devez voyager. Certains, vous devez être précisés, localisés. Priez au nom de Jésus pour cette année dans un changement et dans un déménagement. Je suis très sérieux. Pour certains ici, votre changement, c'est un déménagement. C'est un voyage. Tu dois changer de lieu. Tu dois changer de milieu. Tu dois changer de lieu. Tu dois changer de milieu. Cette année ! Oh, merci Père pour cette prophétie. Chanda la baba. Tu comprendras quand ça arrivera. Tu comprendras quand ça arrivera. Même vous qui êtes de l'autre côté, priez. Tu dois déménager cette année. Tu dois bouger cette année. Tu dois aller à un autre endroit cette année. Tu ne dois pas rester au même lieu. Tu ne dois pas rester parmi les signes. Tu n'es pas honoré. Tu n'es pas respecté. Il n'y a que des problèmes à cet endroit-là. Tu n'avances pas. Tu ne stagnes pas. Il est temps de quitter ce quartier où les gens ne font que critiquer les autres. Il est temps de quitter ce quartier où les gens ne font qu'échouer. Il n'y a personne qui réussit. Il n'y a aucun modèle. Il n'y a aucun exemple. Il est temps de quitter la maison de ton père, la maison de ta mère pour commencer ta vraie vie. Il est temps de quitter un endroit où on ne fait que te diminuer. On ne fait que te diminuer. Il est temps de quitter. Certains, tu dois démissionner de ton entreprise pour commencer ton entreprise. Certains, tu dois démissionner de ton entreprise pour commencer ton entreprise. Je dis certains, vous devez démissionner pour commencer à zéro. Oui, certains, il est temps que tu travailles pour toi-même. Il est temps que tu travailles pour toi-même. Oh, merci Seigneur, Dieu de gloire. dis avec moi au nom de Jésus, Saint-Esprit, aide-moi à localiser mon lieu. Aide-moi à localiser le lieu de mon explosion. Aide-moi à localiser le lieu de ma percée. Si j'y suis, enracine-moi. Si je n'y suis pas, déracine-moi et plante-moi en ton lieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cela t'arrive. Acclame le Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Qui est béni ? Dis à ton voisin, voisin, moi je suis béni. Dis à ton voisin, voisin, cette année, moi je déménage. Chaque fois que j'ai déménagé, j'ai vécu des dimensions nouvelles. Dans chaque nouvelle maison, j'ai vu de nouvelles dimensions. Alléluia ! Dans le déménagement, il y a toujours une dimension spirituelle. C'est pourquoi il ne faut pas déménager pour déménager. Il ne faut pas rester à un endroit pour y rester. Il faut suivre la colonne de nuée. Alléluia ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada